Alors toujours à Belfort, nous continuons notre petit tour des équipes pendant le tournage. Nous retrouvons le studio qui nous vient de Lille. Alors vous avez déjà fait plusieurs scènes de votre film ? Comment ça s'est passé ? Parfaitement, parfaitement, parfaitement. Aucun problème pour l'instant ? Si je vous raccorde des reflets de trépied, des trucs comme ça, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Vous en avez rendu compte suffisamment tout pour pouvoir retourner après, donc ça va. Pas des choses très graves quoi. Alors pour l'instant quelles sont vos impressions sur cette édition 2017 ? C'est un super projet, enfin c'est incroyable. On voit tout ce monde autour de nous, qui travaille autour de nous. Toutes les équipes qui sont là en train de filmer, préparer, etc. Ceux qui sont nos voisins aussi qui sont là, ils filment à minuit. C'est super, c'est incroyable. C'est vraiment un espèce de village, genre tout le bâtiment qui s'anime en permanence, il y a des gens qui bougent dans tous les sens, qui vont tourner. C'est ça ouais. La gymnase qui se réveille à 7h du mat', tout le monde qui se réveille tous les réveils en même temps. Les équipes, on ne sait pas encore trop parler, mais en vrai, il y a une bonne ambiance. On a surtout hâte, on a parlé entre nous, de voir ce qu'ils ont fait les autres avec le même thème que nous, et de voir ce qu'ils ont fait et d'espérer de nous inspirer un peu. Est-ce que tu te sens bien avec cette équipe ? Ah mais j'ai une super équipe, c'est mon équipe, je fais partie de l'équipe. C'est bon, tu vas repartir avec eux à Lille, c'est ça ? J'hésite, pourquoi pas. Est-ce que vous avez un mot pour le village ? Venez voir notre court-métrage, samedi 24 mai, à Sochaux. Votez pour vous. À 20h. À 20h. Votez pour vous, allez. Merci du coup pour cette interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada